L'atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry de Terrasson pourrait disparaître à la prochaine rentrée. Depuis 19 ans, il est financé par l'éducation nationale et la DRAC. On est inquiets pour l'année prochaine parce qu'on sait qu'on va encore perdre des subventions. La DRAC, par exemple, qui est subventionnée, ne donnera plus rien. L'année prochaine, ce sera zéro. Donc si on veut que l'on continue à fonctionner, il va falloir trouver d'autres sources de financement. Les élèves de seconde, première et terminale répètent cette année une pièce de Wisniak sur la censure et la liberté d'expression. L'idée que nous avons eue, c'est qu'on a du mal à trouver de l'argent public parce qu'il n'y a plus d'argent public. On a mis en place ce qui s'appelle un financement participatif sur Internet. Donc ça se fait sur un site qui s'appelle ProArti. Notre nouvelle conception humaniste, telle qu'elle nous a été enseignée par le grand Lénine et le grand Salmine. 3 000 euros, c'est une partie de ce que nous coûtent les interventions de Fabien Basso chaque année. Donc il vient de périlleux, il y a des trajets. On doit aussi payer quelqu'un pour faire la lumière du spectacle. Là c'est Richard Troyes qui est en train de mourir derrière moi. Voilà, donc on a besoin de 3 000 euros pour avoir une trésorerie qui permette de redémarrer sereinement l'atelier l'année prochaine. Tania, toi aussi tu as vu ? Il est passé par là ! Ce n'est pas rien ça ! Tania ? Je suis la voix de l'autocensure ! Autocensure ! On a mis en place cette souscription parce que c'était le moyen le plus transparent et qui répondait le mieux aux attentes de tout le monde. Les gens peuvent donner, ça nous permet de continuer à avoir ce fonctionnement finalement très libre avec le comédien qui est pour nous la clé de voûte de l'atelier. Et donc ça nous paraissait facile et pouvoir toucher tout le monde à ma distance, tout le monde peut donner. Et puis nous, ça nous permet surtout de trouver réellement des fonds pour pouvoir subsister et avoir un peu d'avenir, un peu de perspective. Ma tête, c'est quand même un espace privé. C'est d'autant plus intéressant de financer un projet par ce type de site que c'est déductible des impôts. Donc il y a 66% de déduction fiscale. Et s'il y a plus que 3 000, tant mieux ? Alors on demande 3 000, si on reçoit plus de 3 000, tant mieux. Si on ne reçoit pas 3 000, alors là ça va très mal parce que si on n'arrive pas aux 3 000, le projet s'écroule. C'est-à-dire qu'on reçoit zéro. Les gens qui ont fait des dons récupèrent leurs dons. Donc il ne faut absolument pas qu'on ait moins de 3 000. Il ne faut pas trahir la patrie. Toi, camarade des troupes, tu es allé à l'université. Et on t'a foutu en tôle à cause de ton cashier. M offre un thème à cause de ton cashier. C'est doublé.